Salut à tous, bienvenue sur la chaîne ReptileM, très heureux de retour aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon Neuroplatus Sikorae. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la petite pépite de ma chaîne, l'espèce dont je suis le plus fier, qui est également la mascotte de la chaîne, puisque j'avais fait un petit jeu concours sur mon Instagram. Je vous avais demandé de voter pour la mascotte, finalement. Voilà, de temps en temps, je fais des petits jeux sur mon Instagram, etc. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas à y aller. Souvent, je suis plus actif, je poste plus de contenu sur mes reptiles, etc. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Si vous voulez un petit plus de contenu, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'en profite d'ailleurs pour vous mettre en même temps le lien dans la description d'une petite chaîne que j'ai, une petite chaîne à côté où je poste de temps en temps des vidéos. J'ai posté une vidéo récemment. Je vous invite à aller faire un tour si ça vous intéresse. Ça n'a rien à voir avec les reptiles. Ça fait toujours du petit contenu en plus, même si, évidemment, cette chaîne reste la priorité. Donc aujourd'hui, on parle de mon Neuroplatus. La dernière fois qu'on en avait parlé, si on enlève la vidéo Discover, puisque on ne parlait pas vraiment de lui, c'est la toute première vidéo que j'ai fait dessus. Cette vidéo, donc, elle est sortie il y a plusieurs mois, vraiment quelques semaines après que je l'ai accueilli. Donc le terrarium a pas mal changé entre temps. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit suivi d'élevage. On va parler un petit peu, du coup, de l'évolution du terrarium, de ce que j'ai changé, et également de l'animal en lui-même. Parce que ce qui est cool avec ici l'Europlatus, c'est que c'est une espèce qui est quand même beaucoup plus rare, beaucoup plus complexe, etc. Et donc, les changements que j'ai faits sont dus essentiellement à de l'observation du comportement de l'animal, etc. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes, à savoir si jamais vous souhaitez également vous lancer dans les Europlatus, ou même dans les reptiles de manière générale. Je précise évidemment que le terrarium ici, il n'est pas forcément définitif. En réalité, c'est un terrarium qui évolue énormément depuis que je l'ai, en fait. Depuis que j'ai monté le terrarium, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je rajoute petit à petit des choses, je rajoute des branches, je rajoute des plantes, des choses comme ça. Donc, il va encore sûrement changer. J'ai conscience que c'est pas forcément le plus beau des terrariums, c'est une chose certaine. Mais il est pratique, et mon GECO vit bien dedans, et il est totalement adapté. Donc, on va commencer par le terrarium. Le terrarium, pour rappel, c'est un exothera qui fait 90 cm de longueur par 45 de profondeur par 90 de hauteur. Ce qui donne un beau volume. Un terrarium qui est grillagé. Donc là, pour les Europlatus, c'est un peu débat. Est-ce qu'on prend un terrarium grillagé ? Est-ce qu'on prend un terrarium en verre ? Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. C'est cool d'avoir de bonnes ventilations. Également, c'est une espèce qui n'aime pas du tout la chaleur. Ici, justement, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de passages d'air. Et donc, le terrarium se rafraîchit facilement. Et c'est aussi très important. Les inconvénients, c'est que les Europlatus, ils aiment bien quand même avoir généralement une humidité correcte. Et ici, l'humidité, il faut vaporiser beaucoup pour qu'elle reste. Au niveau de l'éclairage, au départ, j'avais mis une lampe UV. Et je l'ai changé pour une LED. Pourquoi ? J'étais parti sur des UV en partant du principe que l'Uroplatus dans la nature, il est nocturne, certes. Mais la journée, le fait qu'il dorme sur les troncs lui permet de s'exposer à la lumière du soleil. Et donc, de choper des UV. Donc, je me suis dit, ça peut être bien de lui mettre des UV. Le truc, c'est qu'après observation pendant plusieurs mois, j'ai remarqué qu'il ne s'exposait jamais. En fait, il se met sur les troncs, mais il va aller chercher le côté à l'ombre des troncs, en fait. Il va aller chercher à se mettre derrière, toujours derrière. En plus, les UV, ça n'apportait pas une belle lumière, ça faisait une lumière fort blanche, qui n'éclairait pas de ouf. Donc, j'ai préféré passer sur une LED. Comme je vous le disais, du coup, ce tarum n'est évidemment pas chauffé, puisque les GECO, les Uroplatus n'aiment pas du tout la chaleur. L'idéal, je pense que c'est aux alentours de 18 et 25 degrés. Maintenant, on peut descendre à 16 degrés sans problème. Et on peut monter jusqu'à, allez, je dirais 30 degrés. Et encore, il ne faut vraiment pas que ça dure trop longtemps. Au niveau des branches, vous voyez qu'encore une fois, l'Uroplatus, c'est quand même une installe très spécifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de branches horizontales. On a plus des grosses branches verticales qui feraient un peu une sorte de tronc. Généralement, les Uroplatus ont leurs petites préférences pour aller se cacher, que ce soit au niveau des couleurs, de la matière, etc. Ils ont des préférences. Donc, moi, je voulais lui offrir plusieurs possibilités, finalement, pour qu'il puisse choisir un petit peu en fonction de ce qu'il veut. Au niveau des branches, c'est à peu près tout. Comme je vous le dis, j'essaye d'ajouter petit à petit. C'est sûr que souvent dans les Tarahum, on conseille de ne pas trop mélanger les essences de bois pour que ça reste assez naturel. Mais en l'occurrence, ici, je risque de pas mal les mélanger pour qu'il puisse choisir. Voilà, c'est le bien-être de l'animal avant tout, avant même le côté esthétique. Et du coup, maintenant, on va pouvoir parler de Shadow en lui-même, de mon Uroplatus et de comment il va. Donc, pour ceux qui se souviennent de l'histoire, effectivement, c'est un mâle Uroplatus que j'ai récupéré dans l'animalerie d'un ami qui avait réussi à l'avoir grâce à un éleveur, un petit peu comme ça, par hasard. Et je dois dire que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que l'Uroplatus, c'est hyper intéressant à observer au niveau du comportement de nuit. La journée, le camouflage est hyper impressionnant. La nuit, vraiment, c'est très actif. Je vois pas mal se déplacer. Ça se déplace lentement. Honnêtement, c'est très calme. Comme Géco, ça se déplace très lentement. Puis d'un coup, il tape un jump et là, bon, c'est un peu plus nerveux. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un bon point. Par contre, c'est très con. Honnêtement, les Géco, de manière générale, c'est déjà pas hyper intelligent comme les arts. Mais alors, l'Uroplatus, en tout cas le mien, est particulièrement débile. C'est-à-dire qu'il est très mauvais pour la chasse. En fait, il chasse très très mal. Trois fois sur quatre, il rate sa proie. C'est un peu galère. Il ne mange pas à la pince, en plus. Donc je dois lâcher les grillons, etc. Ou les mettre dans un récipient. Sachant qu'en plus, le fait qu'il soit con, c'est également au niveau de son caractère par rapport à moi. C'est-à-dire que des fois, il va réagir avec beaucoup d'agressivité. Alors que je vais arriver vraiment calmement, avec la main en dessous de lui. Et vraiment l'approcher doucement, etc. Lui montrer qu'il n'y a pas de souci. Il va se lever sur ses pattes. Lever la queue, ouvrir la bouche, mordre. Il m'a déjà mordu. Des fois, il réagit simplement par la fuite, quand il n'a pas envie. Donc là, je n'insiste pas, ça ne sert à rien. Je le laisse partir un peu. Et de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, il accepte de se faire manipuler. On est sur un animal qui, voilà, ici, il n'aime pas trop le contact avec l'homme. J'essaie de quand même, petit à petit, l'habituer à ça. Parce qu'il y a des uroplatus qui ont un très bon caractère et qui sont assez faciles à manipuler. Il y a des uroplatus qui sont aussi pires que lui, où là, il n'y a vraiment pas moyen de les approcher. Je ne suis pas spécialement dans le délire de manipuler mes animaux absolument, etc. Mais c'est vrai que de temps en temps, pour pouvoir le déplacer ou pour le montrer à quelqu'un, etc., c'est toujours cool. Mais à part ça, je suis évidemment, malgré tout, très, très, très content de l'avoir. C'est une espèce incroyable à découvrir. Au niveau de l'observation pour le nourrissage, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, comme je le dis, parce qu'il chasse assez mal. C'est drôle, hein, c'est drôle, parce que c'est sûr que quand on le voit sauter, raterait sa proie et tomber, bon, c'est drôle. Un animal que je conseille, si jamais vous êtes déjà un petit peu dans l'intérieur, un petit peu plus expérimenté, que vous cherchez des espèces plus compliquées ou un petit peu plus rares à passer un cap ou des choses comme ça, eh bien, pourquoi pas partir sur les uroplatus ? C'est galère d'en trouver un, mais c'est possible. Et je pense que du coup, on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si vous découvrez la chaîne et que vous voulez d'autres vidéos sur mon uroplatus. Et d'ici là, on se retrouvera pour des nouveaux thèmes, toujours en rapport avec les reptiles, bien sûr. Et je vous invite du coup, je le rappelle, à passer sur mon Instagram, mon TikTok et la chaîne, mon autre chaîne secondaire, on va dire, entre guillemets, que je vous mets dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ciao tout le monde.